Le dollar troué Le dollar troué, western réalisé en 1965 par Giorgio Ferroni. Scénario de Giorgio Ferroni et Giorgio Stegen. Avril 1865, à la fin de la guerre de Sécession. Gary Ohara et son frère Phil, deux prisonniers sudistes, sont relâchés par l'armée nordiste. En application d'un décret d'Abraham Lincoln, ils se voient accorder l'honneur des armes, c'est-à-dire le droit de porter une arme. Mais on leur donne des revolvers inutilisables au canon scié. De retour à la vie civile, les deux frères se séparent. Phil part tenter sa chance en l'ouest et donne ses économies à Gary qui retourne dans le sud auprès de sa femme Judy. Mais les temps sont durs pour les sudistes vaincus et Gary va bientôt rejoindre Phil. Avant de partir, il laisse à sa femme tout l'argent qu'il leur reste, ne gardant pour lui qu'une pièce d'un dollar. Il n'y a pas grand-chose, mais ça peut être utile en attendant que tu viennes me retrouver. C'est toi qui en as le plus besoin. Non, ce ne serait pas juste. Bon, alors nous allons partager. Tu veux ? Oui, bien sûr. Ça pour toi et ça pour moi. Mais Gary... Allons, je t'en prie. Tu étais d'accord pour le partage ? Eh bien, nous avons partagé. Et celui-là, tu verras. C'est le premier d'un million. Parole d'Oaura. Il arrive à Yellowstone, ville sous la coupe de McCoy, un riche propriétaire terrien qui dirige une bande dehors la loi. Gary cherche du travail, mais personne ne veut embaucher de sudistes. Sur les conseils du forgeron, il se rentre auprès de McCoy afin d'obtenir un emploi. McCoy demande à ses hommes de le jeter dehors, mais Gary les neutralise sans utiliser son pistolet et pour cause. McCoy, impressionné, l'embauche. Il lui propose 500 dollars et une ferme pour procéder à l'arrestation d'un certain Black Eyes, et ce, sans faire usage de son arme, afin de le conduire chez le shérif, lequel pour l'heure se trouve hors de la ville. Gary arrive au saloon où se trouve Black Eyes, accoudé au comptoir. Il lui demande de se rendre, mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille. Il se retourne et lui tire une balle en plein cœur, à l'instant même où Gary reconnaît en lui, dans un miroir, son frère Phil. McCoy, qui n'attendait que cela, fait abattre Phil. À ce moment-là arrive le shérif, accompagné d'un juge, lequel, après avoir entendu McCoy lui donner sa version des faits, conclut à un cas de légitime défense. Les deux frères sont jetés dans le chariot d'un couple de fermiers sudistes pour être enterrés. Mais ceux-ci se rendent compte que Gary vit encore, sauvé par le dollar qui se trouvait dans la poche de sa chemise. Gary n'a plus qu'un but, se venger de McCoy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...